Bonjour à tous, l'objectif de cette nouvelle vidéo est de parler du Lean Product Development. Donc on va décrire l'intérêt d'aborder le développement par le biais de la démarche Lean et ensuite on le décrira en détail sous trois axes principaux. Mais tout d'abord les principes. Les principes du Lean Development s'appliquent de la même manière que les principes du Lean au manufacturing ou à tout autre processus qu'on veut attaquer. C'est à dire qu'on est sur une base d'une recherche d'anticipation et d'agilité dans notre approche des problématiques. Et pour cela on va aller travailler sur le temps de traversée. Le temps de traversée qui est le nerf de la guerre de toutes démarche Lean. Non pas d'accélérer le plus vite possible et d'aller plus vite, plus vite, plus vite, toujours plus vite. Mais de trouver le bon temps qui permet d'optimiser les ressources et les moyens qu'on va mettre en place. Donc tout ça pour mettre de l'agilité et de l'anticipation. Pour ça on cherche à comprimer le temps de traversée en travaillant sur les gaspillages et la variabilité. Et on va aller attaquer ça par le biais des trois principes fondamentaux du Lean qui sont le juste nécessaire, l'intelligence collective et la remise en cause. Pour prolonger, j'ai décidé dans cette vidéo de le décrire sous trois axes différents qui sont la voie du client, le flux et le pilotage. La voie du client, pourquoi d'abord ? C'est qu'on va aller définir ce que veut le client exactement. Donc il y a plein d'outils qu'on ne va pas décrire maintenant et plein d'approches de la démarche Lean qui permettent de décrire la voie du client. On peut parler du diagramme de canaux, de l'analyse fonctionnelle. On peut aller travailler sur le SQDC, c'est-à-dire les niveaux de sécurité, qualité, délai et coût via des outils tels que l'AMDEC par exemple. On peut aller travailler sur la façon dont les gens vont utiliser ce qu'on va développer comme processus ou comme service avec par exemple du Design for Manufacturing ou du Design for Packaging, for C-Sigma, etc. On peut aller très loin dans la démarche. Si après on passe sur la partie flux, on va aller travailler avec des outils type diagramme de flux ou type VSM suivant les besoins pour aller définir les bonnes étapes et l'optimisation des différentes étapes mais aussi pour aller travailler plus précisément sur le projet lui-même en termes de rôle et responsabilité, en termes de jalons, en termes de livrable. Et si on parle de manière plus générale sur plusieurs projets en ligne produit de développement, on va aller jusqu'à la gestion de portefeuille projet avec par exemple le CCPM, Critical Chain Project Management, qui est une des techniques utilisables pour aller prioriser les différents projets qu'on va avoir dans un portefeuille. Le dernier pan que je souhaitais développer, c'est la partie pilotage, le dernier mais sûrement le plus important. On est dans une équipe projet, équipe projet ça veut dire des humains qui vont bosser ensemble, et donc on doit piloter cette activité avec des outils le plus connu étant bien sûr l'Obea, mais l'idée étant d'aller définir comment les personnes vont travailler ensemble, comment on gère la charge et la capacité, comment est-ce qu'on va gérer la performance de ce projet, voir comment le projet se déroule avec des indicateurs bien choisis pour être capable de détecter en alerte et en anticipation ce qui se passe sur le projet, comment est-ce qu'on va piloter les activités du projet, donc là on est vraiment dans le pilotage d'activités et des actions qui sont menées par les membres de l'équipe, et puis enfin la partie plan d'action et gestion de résolution de problèmes, c'est-à-dire comment l'équipe va aller construire qui fait quoi pour arriver à l'objectif du projet, et cas échéant si l'équipe ne peut pas le faire, comment on va aller travailler avec le management ou en tout cas l'environnement plus élargi du projet, en termes d'escalation, pour aller gérer les problèmes qui ne peuvent pas être résolus au sein même de l'équipe projet. Voilà, c'est un condensé très rapide de ce que peut être le ligne développement, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.